Près d'un an après avoir lancé un appel sur les réseaux sociaux pour trouver une entreprise capable de réparer leur mythique enseigne au néon, les travaux sont maintenant complétés à la cantine chez Ben. C'est l'entreprise Enseigne Dominion qui a mené cette opération délicate qui a débuté cet automne et qui se termine aujourd'hui. Un travail de maître autant technique, électrique qu'artistique. L'an passé, on a tout fait la réfaction électrique intérieure du bonhomme, tout ce qui était néon, à regarder ce qui était brisé, à réparer. Puis quand le beau temps est arrivé, ils sont revenus, défaites le bonhomme au complet. Puis là, ça fait trois semaines que j'ai quelqu'un dessus qui peinture, qui a le nez collé dedans avec un petit pinceau, puis qui fait tous les détails du bonhomme au complet. Si on prend le temps ce soir, ceux qui vont venir sur place, de regarder les détails, les doigts, les hot dogs, la moutarde dans la baillante, il y a tout fait au complet. Il n'y a pas beaucoup de place que tu peux faire du gros rouleau comme si c'était un mur. C'est vraiment avec un petit pinceau, tous les détails ont été faits. Puis ça donne un travail qui est vraiment, vraiment impeccable. C'est un travail d'artiste plus que de peinture en tant que telle. L'enseigne fête ses 50 ans cette année. La réfection de Ben est aussi un rappel du leg de son grand-père après le déménagement de la cantine. Il a transféré la cantine qui était au parc Pelletier en face en ce moment. Il l'a amenée où est-ce qu'elle est aujourd'hui. Mais après ça, il y a eu un couple de temps, un an ou deux, où c'était beaucoup plus tranquille. Il cherchait une façon de ramener le monde. Le monde descendait à la rue principale, puis par habitude, il a regardé à droite, mais Ben n'est plus là, c'est peut-être terminé. Il était juste à l'autre côté de la rue. Il a décidé de mettre toutes les billes dans le même sac et de dire, on y va, on construit le plus gros bonhomme que je peux, puis on l'illumine. Ça a vite changé la situation de côté, puis là, le monde a commencé à revoir la cantine. L'ambiance sera à la fête ce soir à Granby, puisque les propriétaires de la cantine chez Ben invitent les gens à assister à l'illumination de Ben, qui va se dérouler à 21 h ce soir. Et pourquoi pas déguster une bonne poutine pour souligner le retour de cette enseigne mythique de la rue principale à Granby. Jeannie Dandeneau, TVN Nouvelles à Granby. Sous-titrage ST' 501